Amis bonsaïka, bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la défoliation, ce que je pratique sur certains arbres. Je suis Hervé, Hervé Revelard. Bienvenue sur Art Paysage Formation. Je suis passionné par l'art du bonsaï depuis 1986. Alors si tu veux apprendre à faire du bonsaï à partir de rien, reste sur cette chaîne, on boira une bière ensemble et on fera du bonsaï. Et tu pourras dire avec fierté, c'est moi qui l'ai fait. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Et si tu veux recevoir toutes les notifications, n'oublie pas la petite cloche juste après. Et bien sûr, mets-moi plein de likes et plein de commentaires, cela fait toujours plaisir. Mais si tu veux aller plus loin, tu remarqueras qu'il y a un petit oncle des merci juste en dessous de cette vidéo. Alors si tu as apprécié mes contenus, merci de tes contributions. Tu peux aussi utiliser tous les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Tu pourras y trouver des articles qui pourraient éventuellement t'intéresser. Mais sache que quoi que ce soit que tu achèterais par l'intermédiaire de ces liens, ça me serait automatiquement commissionné, bien sûr à condition d'utiliser le lien. Et ce serait pour toi une autre façon, une bonne manière de contribuer à la chaîne afin de m'aider à continuer à vous faire des contenus de qualité. Ceci est dit, je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, je vais vous parler de la défoliation, ce que je pratique sur certains arbres. Je ne le fais pas sur tous, il n'y a que quelques variétés sur lesquelles je le pratique. Donc en général, c'est des essences à développement assez fort, qui me produisent entre noeuds très long et l'effoliage assez grand. Ça, c'est un Neonimus europeanus, c'est-à-dire Fusandrop. Je le pratique aussi, je l'ai fait tout à l'heure, j'aurais pu faire une vidéo. Mais bon, ça c'est un très vieux boule de neige. C'est un Vibronum opulus. Là, je pratique une défoliation totale. Ça, c'est une plante, c'est un arbuste en fin de compte, qui me produit vraiment des branches très très longues, avec des feuilles très grandes, des entrenoeuds très longs. Donc là, en plus, je l'ai entièrement retravaillé, je l'ai reformé un petit peu. J'ai essayé de lui redonner un nouveau style. Maintenant, j'espère qu'il va bien réagir. Donc on va continuer de faire celui-ci, que j'ai commencé sur le haut, vous pouvez le voir. Eh bien, c'est pas compliqué. Voilà, il suffit juste, en fin de compte, de tailler. Moi, je tape la branche avec les deux feuilles du bas en même temps, vous voyez. Et je coupe. Voilà. Donc j'attrape la branche, je coupe sur le premier oeil, ou le second, ça dépend. Voilà, je peux laisser les deux petites feuilles du bas éventuellement. Alors là, on est dans un style nez à Gary. Alors, il y a plein de petits fraisiers au pied, vous pouvez le voir. C'est la petite fraise de bois qui est excellente. Au prochain rembottage, je pense que je les retirerai. Cet arbre-là n'a pas été rembotté au moins depuis 4 ou 5 ans. Mais bon, vu la taille du pot, il s'en porte plutôt bien. Il réagit bien au travail. Vous verrez, d'ici un mois, vous verrez comment il va réagir à ce travail-là. Alors, malheureusement, celui-là, contrairement à beaucoup d'autres que j'ai, il ne fleurit pas. Il fait très très rarement des fleurs. Et donc, du coup, je n'ai que très rarement des jolis petits frais roses que l'on appelle des bonnets d'évêque. C'est bien dommage parce que c'est vraiment très très joli. D'ailleurs, je vais aller vous en chercher un. Je vais vous montrer un peu la fleur, à quoi elle ressemble. Alors, en voici un qui est tout en fleurs. Vous voyez les petites fleurs qui font. Du fait qu'il fasse beaucoup de fleurs, il est quand même beaucoup moins fort au niveau du développement. Mais bon, là, je vais le laisser comme ça parce que ce qui est très joli sur cette variété, c'est quand même les petits fruits qu'il va nous faire par la suite qui sont roses, roses bonbons, en forme de bonnets d'évêque. L'an prochain, je pense que je le mets en poids bonzaï. On va quand même y poser quelques ligatures et lui donner des jolies formes. Il commence vraiment à être sympa. Malheureusement, tout bois mort s'est complètement effondré. Vous voyez, il continue à s'effondrer, ce qui est assez dommage. C'est un bois assez tendre. C'est un bois qui s'effondre facilement avec le temps. Il n'y a rien à y faire. Il n'y a aucun produit qui peut empêcher ça. Donc, on va continuer avec celui-ci. Et nous y allons, franchement. Alors, pour parler un petit peu de l'historique de ce fusain, c'est un arbuste. J'ai prélevé chez un client. Il poussait dans des crotas de pierre. C'est pour ça que les racines sont ainsi. Je le trouvais relativement intéressant. Alors, c'est vrai qu'il a un gros tronc principal ici et qu'il a ses racines. Alors, il y avait des personnes qui m'avaient suggéré de plutôt simuler un rocher ici. Je ne sais pas. Moi, je l'aime bien comme ça dans son format nez agari. Donc, nez agari, c'est racine apparente. En pratiquant cette taille, en même temps, on en profite pour restructurer un petit peu l'arbre. Vous voyez, il avait une fleur quand même là. On a une fleur. Je vais la garder. Ce n'est pas souvent qu'il m'en fait. C'est plutôt rare. Peut-être qu'un jour, il en fera beaucoup plus. J'ai remarqué ça aussi souvent avec des aubépines. Il y a des aubépines, même dans la nature. Ils sont plus florifères que d'autres. Pas mal d'endroits où il y a des raideurs assez importantes. Et je n'ai pas envie de les couper, ces branches. Donc, je me disais, voilà, je vais certainement poser plusieurs petites ligatures sur plusieurs branches. Pour une question d'esthétique, je vais certainement redonner un peu de mouvement à ces branches qui sont vraiment trop raides. Il y en a plusieurs, vous voyez, replacées. Certaines branches comme celle-ci. Celle-ci lui aurait donné un peu plus de mouvement en la baissant par là. Celle-ci lui a courbé un petit peu par ici. Je crois qu'elle est bien un peu longue, celle-ci, je trouve. Bien un peu longue. Allez. La charbourgenée en arrière. Rendez-vous dans un à deux mois, afin que vous puissiez vous rendre compte par vous-même du résultat que l'on va obtenir en pratiquant cette taille. Relativement très sévère, mais en général, une plante en bonne santé, bien nourrie, réagit plutôt bien à ce genre de travail. Peut-être que d'ici là, même, je pense que je vais prendre le temps de poser quelques petites ligatures. On va poser deux, trois fils sur les branches les plus raides. Ça va être un petit jeu. Allez, on s'y met. Au boulot. Donc voilà, j'ai décidé de poser un peu de ligatures sur quelques branches, pratiquement toutes les branches un peu raides. Et puis pas seulement les raideurs, essayer d'écarter un petit peu toutes les ramifications qui sont un peu proches les unes des autres. Vous voyez, les branches, là, comme ça n'a jamais été ligaturées, elles sont carrément en contact l'une avec l'autre. Donc on va séparer tout ça. Vous voyez, vraiment, j'écarte toutes les branches les unes des autres. De façon à avoir quelque chose à la fois qui reste au maximum naturel, c'est-à-dire que je ne vais pas forcer sur la ligature. Je vais essayer de garder des espaces le plus naturels possible entre les branches. Je ne veux surtout pas que ça fasse trop artificiel. Garder les mouvements qui sont déjà présents sur l'arbre, qui se sont faits naturellement avec le temps. Voilà, donc j'ai essayé de garder un maximum les mouvements le plus naturels. J'ai juste fait en sorte de détacher certaines branches les unes des autres. J'ai essayé de rééquilibrer un peu mieux la répartition des branches, de façon à avoir quelque chose de sympathique. Je vois, j'ai encore cette-ci, là, je pourrais éventuellement y mettre un petit bout de fil assez fin. Alors ça, tu appelles ça défoliation, c'est ça ? Ouais. Ah ouais, putain, tu fais fort. Ah ouais. T'en laisses un petit peu quand même pour que... Un tout petit peu. Ça fait office de tiers-sèvres, entre guillemets ? Ouais, 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 bah, même si t'as enlevé tout, j'ai le tout enlevé, ça redembre jaune derrière. Mais là, c'est le bon moment quand un arbre est en bonne santé ? Voilà, ah oui. Il faut d'abord que l'arbre soit préparé au maximum avant, que tu l'aies bien nourri, qu'il fait une belle pousse, tu vois. Ah oui. Quand tu vois la pousse que j'avais, bon, la pousse, elle était rigoureuse, elle n'était pas finie. Je pourrais encore attendre, j'ai jusqu'au mois de juin pour faire. Ouais, mais j'en ai deux, trois peut-être à faire mon lilar, entre autres, mais c'est pas assez haut, c'est pas assez monté. Donc là, en même temps, j'en ai profité, je n'avais jamais ligature à cet arbre, donc j'en ai profité pour lui faire repositionner un petit peu les branches, parce que tu vois, tu as des branches qui se touchaient, ça, ça se touchait, voilà. Donc du coup, j'ai tout repositionné, rééquilibré et essayé de garder au maximum son côté naturel. Moi, j'ai tendance à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres entièrement au ciseau, sans ligature. Ligature, combien ? Deux ans, c'est ça ? Non, t'es fou. Dans trois ou quatre mois, j'enlève tout, là. Sinon, ça marque. Oui, oui, mais je surveillais, moi, quand ça gonflait, je ne l'ai mis. Non, non, là, je reviens dessus dans un mois, un mois ou deux, à mi-juin. Je vais observer comment est revenu le bourgeonnement. Tous les bourgeons qui ne m'intéressent pas, qui ont poussé trop en arrière, parce que ça, ça va le provoquer, il va donner plein pot, là. Donc, je vais surveiller les bourgeons, je vais choisir que les bourgeons qui m'intéressent et supprimer tous ceux qui partent en fourche, comme ça, dans les coins, à la base des branches, tout ça, j'enlève. Quand il en part trop, tu vois, par exemple, les bourgeons, ils partent l'un en face de l'autre. Dans la construction d'un arbre, il y a une règle, que ce soit au niveau du tronc, quand tu montes ta première branche, deuxième branche, ta branche arrière, toutes ces branches ne peuvent pas être l'une en face de l'autre. J'avais lu ça. Au niveau esthétique, ce n'est pas top. Donc, tu fais pareil dans la construction de tes branches aussi. Oui, d'accord. Tu continues jusqu'au bout, jusqu'à la pointe de ta branche, tu continues toujours à alterner tes bourgeons. Donc, si tu as deux bourgeons qui partent comme ça, tu en dégages au moins un. Tu en dégages au moins un. D'accord. Après, c'est moins grave sur les cimes. Oui. Voilà. Quand tu arrives sur la cime... Que ce soit un pin ou un autre arbre. Que ce soit l'arbre. Sur les pins, c'est encore pire. Des fois, ça pousse au rayon de vélo. C'est ça que j'ai, moi. Donc, les rayons de vélo, il ne faut surtout pas en garder, tu n'en gardes que deux. Tu peux avoir cinq bourgeons, tu en gardes deux. Donc, les bourgeons qui sont déjà... Là, en ce moment, je suis en train de faire les chandelles. Je suis en train de pincer. Oui. Je fais en même temps la sélection de chandelles. D'accord. Donc, en même temps, je vis toujours la plus forte. D'accord. La plus grosse. D'accord. La plus grosse. Celle qui... Il y en a trois. Tu as trois chandelles. Il y en a une qui est plus forte que les autres. Toujours. En général. D'accord. Celle-là, je la vire. Et je garde les deux petites. D'accord. Et s'il y en a une forte, une moyenne, une petite, je vais virer la grosse, pincer la moyenne et laisser la petite. D'accord. D'accord. Mais ça, une branche. Oui. Un truc comme ça, une branche. Oui. Dans le pin aussi. Dans le pin aussi. Tu le laisses de départ. Là, je te répète ce que j'ai déjà lu dans des trucs à la con pour que ça rende bien. Oui. Ok. D'accord. Oui. Mais là, je vois un peu l'idée. Ok. C'est joli. C'est quoi ton ordre, ça ? Ça, c'est un fusain d'Europe. Eonimus Européanus. Ça pousse beaucoup dans les bois chez nous. Ah oui. Tu es parti d'un gros morceau, toi, déjà. Oui. Oui. Celui-là, il poussait dans des cailloux. Il était dans des pierres. Donc, c'est pour ça qu'il y a des racines comme ça. Après, il y a quelqu'un qui m'avait suggéré de remplir ici. De faire comme un... Vous voulez faire un niagari, faire plutôt un arbre sur roche, tu vois. Ah oui. Les formes éventuellement cassées. De sculpter un rocher, de faire... Moi, je le mets bien comme ça en niagari. Niagari, c'est le style sur racines aériennes. Oui. Donc, tu vois, voilà, là, il fleurit, toi, voilà. C'est le même. Voilà, c'est le même. C'est le même. Toi, il n'y a qu'une seule fleur. Donc, ça, c'est le fameux que tu m'as montré tout à l'heure ? Non. Non, non, non. Ça, c'est l'Eonimus Alatus. Et ça, c'est l'Eonimus Européanus. Ça, c'est celui qui pousse naturellement, sauvage, qui pousse chez nous. Celui-là, c'est du local. Voilà. Là, on est dans le local. L'autre, c'est tout trouvant pépinière. Oh, mais il est joli. Il est très beau. Celui-là, à l'automne, il prend un joli feuillage orangé. Légèrement orangé. Le jaune orangé. L'autre, il prend un feuillage d'un rouge pétant, quoi. E-E-O-Nimus. E-O-Nimus Alatus. Comme ça se prononce. Alatus. C'est celui-là, là-bas ? Oui, c'est celui d'en bas. C'est celui-là qui est là, là. Tiens, amène-le. Il faut que je le mette sur son conteneur, parce que... Oui, oui, c'est celui-là. Oui, parce que des fois, en jardiner, tu peux trouver un sympa petit, pas très cher. Voilà, tu peux t'amuser à travailler. Là, bon, moi, c'est une bouture que j'ai entièrement travaillée depuis le début. Il a soif, il faut que je le mette dans un conteneur plus grand. Ah, oui, oui. Ah, voilà. Je sens que c'est un peu trop bien. Ah, ben, là, quand il est comme ça, là, il est en souffrance. J'aime pas, j'aime pas quand les arbres t'aiment ce sable-là. Ça, c'est pas bon, ça. Ah, oui. Quand c'est mou, comme ça. Ah, c'est pas jamais bon. Donc, là, on va trouver un conteneur de remplacement. C'est la même taille. Hop ! Ah, ben, là, on sent l'œil du maître. Un pot cassé, un regard sur un autre pot, c'est le même. c'est parce que ça vient de la même livraison bon je vais aller ouvrir l'eau parce que là tu as vraiment soif voilà pour aujourd'hui c'est terminé donc tout de suite vous allez pouvoir voir la suite du travail un à deux mois plus tard je vous dis donc à tout de suite il s'est découlé un peu plus d'un mois depuis la défoliation de ce fusain puisque j'avais fait sa défoliation le 1er mai et la pose de la ligature le 3 mai voici le résultat alors depuis j'ai fait quelques ébourgeonnements quelques pincements pour équilibrer un petit peu vous voyez des branches qui poussaient beaucoup plus fort à certains endroits et il y avait des branches aussi qui poussaient dans des endroits qui n'étaient pas forcément bien placés aussi par exemple celle-ci qui poussait tout droit je lui ai posé un tout petit fil pour qu'elle pousse un peu plus horizontale voilà quelques petites choses comme ça qui ont été faites entre temps vous voyez par exemple cette branche là qui sortait carrément ici je l'ai pincée certainement qu'il faudra que je lui pose un fil pour aussi lui donner un mouvement de façon à ce qu'elle aille avec l'ensemble depuis les fraises des bois ont poussé vous voyez il y en a elles sont même très bonnes mon petit pêcher là quand je vais au jardin alors il est évident que elles sont bonnes il est évident que je vais retirer ces fraisiers au prochain rebotage là apparemment pour l'instant vu comment je nourris la plante moi personnellement s'il y a des détracteurs sur le fait de ne pas laisser des plantes avec vos arbres je ne vois pas l'importance à partir du moment où de toute façon on met ce qu'il faut au niveau nutrition ça ne pose pas de problème en plus ça a même un avantage c'est que ça produit de l'ombre sur le pot ce qui fait que c'est le pot lui qui emmagasine le plus de chaleur quand il est en plein soleil mes arbres sont quand même placés une bonne partie de la journée en plein soleil je n'ai pas d'ombrillère celui-ci il est au soleil jusqu'à 4h de l'après-midi quand le soleil cogne sur le pot ça chauffe le fait d'avoir des plantes dans les pots très souvent peut justement créer une ombre sur le pot et avoir plus de bénéfices que d'inconvénients après c'est une question de nutrition si vous mettez ce qu'il faut pour nourrir à la fois les plantes qui sont dans le pot et votre arbre je ne vois pas où est le problème je vous ai aussi parlé de la floraison au début de la vidéo de celle-ci qui avait du mal à florir je ne la défouille pas tous les ans donc je ne pense pas que ça vienne de là parce que les années où je ne fais pas la défoliation elle ne fleurit pas mieux donc cela reste vraiment un grand mystère pour moi de ne jamais la voir fleurir voilà j'espère un jour la voir entièrement en fruits ce serait tellement joli ce serait vraiment gratifiant si parmi vous vous avez une réponse sur le fait qu'elle ne fleurisse pas bien écoutez je vous invite à me le mettre en commentaire ça peut venir des techniques que j'emploie c'est possible j'ai peut-être l'intention justement peut-être d'aller ici tranquille pendant deux ans on va voir essayez en tous les cas donc là j'ai refait une belle remise en forme donc j'ai décidé que l'an prochain du fait que j'allais la rempoter je ne la toucherai pas et je pense que je vais me retenir à ne pas la toucher pendant deux années c'est-à-dire que je ne vais vraiment rien faire dessus exactement comme la petite que je vous montre au début de cette vidéo cette année c'était l'année d'éfoliation c'est une technique que j'emploie régulièrement c'est que je ne fais pas systématiquement sur tous mes arbres tous les ans il y a des arbres sur lesquels je ne le pratique pas tous les ans les érables il peut m'arriver de le faire tous les ans parce qu'ils le supportent très bien et que c'est des arbres relativement très puissants le hêtre comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui est ici c'est pareil je ne le pratique pas tous les ans je le fais tous les deux trois ans sur les orbes vous pourriez le pratiquer tous les ans ça ne leur ferait aucun problème mais c'est peut-être pas forcément nécessaire de le faire tous les ans aussi par contre le tailler sévèrement et le tailler court oui pour ce qui est du retrait des ligatures j'ai déjà fait une expérience ici ce n'est pas encore le moment la branche a eu tendance à revenir à sa position initiale donc il est encore un peu tôt pour la retirer je pense que je la retirerai d'ici un mois celui-ci je vous l'avais présenté aussi je l'avais entièrement travaillé donc par contre il va falloir maintenant que je surveille parce que les ligatures sont quand même posées avant les verres donc du coup il ne faudrait pas que ça marque je crois que je vais pouvoir peut-être les retirer maintenant qu'il a poussé deux fois je pense que les branches doivent pouvoir rester en position voilà pareil c'est un bon jaune pas énormément c'est de l'éonymus c'est du boule de neige en plus il a vraiment un petit pot si je voulais vraiment que ça pousse fort il faudrait que je lui donne beaucoup plus d'engrais que je lui mette un peu plus grand et donc forcément il pousserait beaucoup plus fort que ça mais c'est quand même pas mal le résultat parce que c'est une deuxième pousse qui normalement n'aurait pas dû avoir lieu et là vous voyez il continue de pousser donc on va le laisser partir on va le laisser pousser pareil comme vous pouvez le voir sur le chèvre feuille qui est derrière le petit l'onisera periclinum il a repoussé et par contre lui j'ai fait énormément de pincement parce qu'il avait déjà fait des pousses de presque 20 cm de long donc il a entièrement pincé il y a quelques jours là c'est terrible vous le connaissez vous l'avez vu dans cette vidéo ici j'avais fait une défoliation partielle sur laquelle je n'étais pas très satisfait il faisait des grandes branches en fin de compte avec des entresneux très longs qui poussaient à la base des intercétions des branches ce qui fait que ce n'était pas terrible comme c'est un arbre qui a tendance à être très vigoureux et à me faire des grandes feuilles vous voyez même là encore des grandes feuilles j'avais décidé donc de le défolier entièrement je l'ai fait après celui-ci je l'ai fait il y a à peu près un mois à la mi-mai et vous voyez le bourgeonnement il est très intense par rapport à l'éonymus qui est quand même moins fort là on est sur des bourgeonnements tellement intenses que tous les jours je suis obligé de vérifier de contrôler d'enlever certains parce que les bourgeons partent à tous les niveaux et beaucoup dans les intersections des branches à la base des branches à des endroits où je n'en ai pas besoin donc il faut surveiller très très souvent par exemple j'ai deux branches qui partent au même endroit une courte et une beaucoup plus forte beaucoup plus longue avec des entresneux très longs donc celle qui pousse long et avec des entresneux je la supprime des fois j'attends un tout petit peu qu'elle se développe pour pas que toute l'énergie non plus aille dans le bourgeon plus petit qui se mette lui aussi à faire des entresneux trop longs ça c'est quelque chose sur lequel il faut un peu jongler aussi faire attention en supprimant une branche qui pousse justement avec beaucoup de vigueur ne pas faire en sorte que cette vigueur soit transférée sur un bourgeon que vous voudriez garder avec un entresneux court il faut essayer de jongler avec ça c'est pas toujours évident on joue un petit peu au ressenti en essayant d'être cohérent dans ce que l'on fait vous voyez par exemple là on a une branche qui démarre et puis du coup là hop on a un entresneux très très long donc ce qu'on fait c'est qu'on vérifie en dessous ce qu'il y a alors là j'ai en dessous j'ai un, deux, trois entresneux très courts donc je pense que et là ils sont vraiment très très courts donc je pense que là il n'y a pas de problème je peux pincer et ça permettra aux très très courts de se développer un petit peu ensuite celle-ci par exemple vous voyez là j'ai des branches qui partent horizontales j'en ai un, deux, trois et celle-ci qui part au-dessus ici donc là c'est à voir par contre il faut que j'en laisse ça ici il y en a trois j'en garde que deux voilà vous voyez et ici celle-ci il n'y a pas d'oeil à la base donc celle-ci je la pince carrément de façon à faire repartir un oeil ici donc on va regarder d'autres exemples donc bien sûr sur les branches alors je ne sais pas si vous allez bien voir donc bien sûr sur les branches à la base des branches partout vous avez des bourgeons qui démarrent avec l'ongle j'essaye d'enlever les bourgeons ils partent en dessous ici ils sont tout petits on les voit à peine donc il y a des tout petits bourgeons qui partent en dessous ici ceux-là avec l'ongle je les enlève voilà et partout comme ça vous voyez là vous voyez par exemple un bourgeon qui part en dessous avec mon ongle je l'enlève je fais ce contrôle là partout là tiens c'est bien évident là j'ai un départ de deux branches comme ça et juste à la base ici j'ai un bourgeon qui part à la verticale ici qui ne me sert à rien et il part juste à la base de deux branches qui partent à l'horizontale donc celui-ci je n'en ai pas besoin je le retire ensuite vous voyez celui-ci je pince donc il part vigoureux il n'a pas de petits bourgeons à la base si il y en a plusieurs et plus loin à l'arrière par contre j'ai des petits bourgeons qui sont allés avec les ongles celui-ci je ne veux pas que je pousse avec vigueur donc je le supprime je le pince et ces pincements là on va les faire partout dès qu'on a un entre-neu trop long on le vire là j'ai deux branches qui partent avec des entre-neu très long il y en a une beaucoup plus courte ici celle-ci je vais en pincer l'une et supprimer l'autre je vais continuer ce contrôle là tout le temps et régulièrement tous les jours à chaque fois je regarde mon arbre et je fais de l'ébourgeonnement en fonction de la façon dont il se développe de façon à ne pas avoir des bourgeons mal placés à des endroits qui ne m'intéressent pas j'ai supprimé l'engrais aussi peu de temps après parce que quand j'ai vu qu'il commençait à démarrer avec des entre-neu relativement grands et des grands feuilles j'ai tout de suite retiré tout l'engrais et je remettrai de l'engrais éventuellement plus tard quand il aura fini d'utiliser tout ce qui peut rester en réserve dans le substrat pour l'instant il ne manque aucun signe de fatigue donc voilà il y va il pousse il pousse donc dès que je vois que ça se ralentit je remettrai de l'engrais j'avais pu lire quelques petits trucs aussi sur la manière d'améliorer un ébari donc avec de la sphème voilà donc là comme j'avais un trou vous voyez ici j'avais un trou important au niveau du nébari qui n'est pas terrible moi ce que je veux c'est faire partir des racines donc j'ai un peu blessé les bases ici ici et ici et j'ai mis de la sphème que je garde toujours humide c'est une manière d'améliorer le nébari on va voir comment ça fonctionne je sais que les japonais le font beaucoup ils utilisent à la fois la technique de la graisse mais aussi ils utilisent beaucoup ces méthodes là pour améliorer le nébari sinon j'avais aussi fait une défoliation sur ce petit Thilia Cordata comme vous voyez il est bien reparti alors donc on va le laisser comme ça mais on ne va plus le toucher les feuilles sont toutes belles toutes propres elles ne sont pas dévorées par les chenilles puisqu'il n'y avait plus de sac de chenilles au moment où il a repoussé vous pouvez constater aussi les ormes derrière que j'avais bien déplumées que vous pourrez retrouver dans cette vidéo aussi donc vous voyez je l'avais vraiment déplumée regardez comment il a repoussé celui-ci qui est derrière et même mon petit orme qui est là-haut vous pouvez constater vraiment voilà il a une petite pousse bien verte bien belle pareil je fais attention je fais quelques pincements dès qu'il y a des branches qui poussent un peu long et un peu vigoureuse je les pince ou je les supprime en fonction de ce que je veux obtenir au niveau de la silhouette de mon arbre surtout ne pas déformer sa silhouette là on est bien donc là il y aura certainement de nouveau une nouvelle taille en général ce petit orme comme je vous le disais dans la vidéo je le taille deux fois dans l'année il est très vigoureux il est très généreux au niveau de sa pousse depuis la vidéo sur les ormes vous voyez comment il a poussé vous pouvez voir derrière moi aussi la satsuki sur laquelle j'avais fait une taille rapide en retirant toute la floraison passée sur laquelle j'ai réalisé un travail beaucoup plus précis de taille et de restructuration et de ligaturage dont je vous présenterai la vidéo prochainement dès qu'elle aura bien redémarré déjà elle commence là à redémarrer je vous ferai de plus en plus ce genre de format on verra les techniques les causes et les effets de ce que l'on applique voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là comme d'habitude si vous n'êtes pas abonné c'est tout de suite et n'oubliez pas la petite cloche qui apparaît juste après pour recevoir les notifications mettez-moi plein de likes et bien sûr plein de commentaires ça fait toujours énormément plaisir je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous remercie je vous remercie abonnez-vous Sous-titrage ST' 501